Bonjour M. Amadou Baouri. Bonjour Ibrahim Asouri. Merci de recevoir Guinée Matem.com chez vous. C'est un honneur de recevoir la presse dans mon domicile, après 4 années et demi d'absence du pays. Le bureau politique de l'UFDG vient de prendre une décision vous excluant définitivement du parti. Quel est votre sentiment aujourd'hui ? Déjà, c'est une provocation de leur part et c'est une décision nulle et non avenue parce qu'elle ne respecte aucune disposition statutaire du parti. Le bureau exécutif national qui se réunit hebdomadairement les vendredis n'a même pas été convié. Et une soixantaine de personnes se sont retrouvées autour de ces loups pour prendre une décision aussi grave qui ruine l'unité du parti. Alors que c'est dans ce genre de circonstances les décisions les plus importantes doivent être prises par le bureau exécutif qui est composé d'au moins 350 personnes, ce qui n'a pas été le cas. Donc cette décision, de ce point de vue, souffre d'un déficit de légitimité et qui souffre également d'une violation des statuts du parti. Ça c'est le premier élément. Le deuxième élément, cette décision montre que la légalité et la légitimité que confère un congrès national à la personne de Baouri, premier vice-président du parti, numéro 2 de ce parti, et qui remplace le président en cas d'empêchement ou d'intérim, est violée par ceux qui devraient être les garants de cette légitimité et de cette légalité. C'est la raison pour laquelle je considère que c'est une provocation grossière et j'appelle tous les militants de l'UFDG à resserrer les rangs, à ne pas se laisser débousseler par des décisions qui sont des décisions qui seront sans lendemain par la grâce de Dieu. Vous les appelez à resserrer les rangs. Qu'entendez-vous par resserrer les rangs ? La légitimité que confère le congrès national, le besoin d'unité que nécessite un parti aussi important que l'UFDG, amène à invalider cette décision unique de ses loudalins et ses compagnons. Monsieur Baouri, que comptez-vous faire à présent ? Je continue ma vie comme je l'entendais. Cet après-midi, je vais aller, comme prévu, à la réunion du bureau exécutif national. Et demain, si Dieu me donne vie, demain, je serai également à l'Assemblée générale du parti. Donc, la vie continue. Je reste et je demeure membre du parti et j'appelle tous les militants du parti en Guinée et à l'intérieur du pays à se lever pour arrêter net cette dérive dictatoriale de ses loups et de son directoire. Et si on tentait de vous refuser l'accès, que compteriez-vous faire alors ? Non, Dieu seul saura ce qu'on fera à ce moment-là, mais j'irai à l'intérieur du siège du parti parce que c'est ma maison. Merci, Monsieur Baouri. Merci, Ibrahim Masseri. Merci, Guinée-Mattein.